hey l'électrice on se retrouve aujourd'hui pour le book haul de mars avec cette chose là voilà c'est la pile qui est juste là alors je suis sûre qu'il y en a certains que vous reconnaissez mais voilà c'est tous mes achats du mois de mars il y a de l'occasion il y a du neuf il y a de la boxe livresque il y a du nose et on va commencer parce que tout le monde est encore là demain on commence par un manga enfin un manga qui veut bien venir avec moi il s'agit de seule la mort attend la vilaine de guang et j'arrive jamais dire son nom de famille je m'en excuse d'avance geol je sais pas comment ça se dit du coup publié chez coton c'est un webtoon il se présente en couleur comme ceci je ne l'ai pas encore lu je vais pas tarder la couverture est très belle on va suivre une jeune fille donc elle qui va jouer sur son téléphone et qui va se réveiller dans le jeu voilà tout simplement c'est ce que j'ai compris donc à voir si vous entendez des grelots c'est mon chat qui a décidé de jouer parce que bien sûr vous savez mon chat décide toujours de jouer quand je tourne ma vidéo parce qu'elle est chiante voilà tout simplement on continue avec le seul roman que j'ai trouvé à nose et je le trouve très beau il s'agit de roi de cendres de quai en croum publié chez milan il écrit il voit un autre monde imagination ou folie la couverture est très belle et en fait ce qui m'a intrigué de une bas sa couverture de deux le résumé je vais vous lire un peu il écrit auguste et jack n'ont jamais fait partie du même monde auguste est discret alors que jack est la star du lycée pourtant tous deux partagent bien les secrets à commencer par leur amitié qui remonte à l'enfance quand jack semble envahi par des hallucinations inquiétantes c'est le monde d'auguste qui s'effondre il réagit alors à la seule façon qui lui semble envisageable en plongeant dans la folie de jack et en fait la particularité de ce roman c'est que plus vous avancez dans le livre plus les pages vont s'assembler jusqu'à devenir noir et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant je n'ai pas encore vu mais pourquoi pas je sais plus où j'ai mis le livre une sortie que j'attends chaque année avec une impatience incroyable il s'agit du dernier roman de aurélie valognes avec l'envol publié chez faillard que j'ai lu bien sûr parce que c'est le genre de roman aussitôt arrivé aussitôt lu je m'en passe pas j'ai lu tous ces romans j'adore toujours autant je vous en parle prochainement dans la vie lecture et ici on va suivre en fait une mère et sa fille on va suivre gabrielle la mère qui est voilà qui fait tout pour sa fille qui fait tout pour qu'elle soit bien vraiment et de côté vous avez lili la fille qui comprend pas trop les les j'ai perdu le mot ce que choisit sa mère pourquoi elle se refuse aux hommes plein de choses comme ça il ya beaucoup de sujets incroyables comme notre place dans cette société voilà je me suis beaucoup reconnu dans les deux personnages c'était incroyable c'était largement meilleur que la ritournelle qu'elle avait écrit que c'était pas une excellente lecture c'est pas son meilleur roman mais là elle revient en force avec l'envol et je vous recommande ça fort grandement sachant que c'est écrit en mode voilà c'est vraiment écrit ça c'est super vite en plus vous avez des petits chapitres assez courts ou à un moment c'est gabrielle qui parle à coup c'est lili ça c'est vraiment très facilement très facilement on part chez hugo avec à une sortie avec un nouvel auteur qui c'est alba river qui est sorti target chez hugo poche je vais vous lire le résumé parce que je m'en souviens plus mais il avait l'air pas mal c'est une romantique suspense où il ya qu'une dame voilà lily survit elle pensait avoir trouvé en vadim le compagnon idéal pour aller de l'avant et tirer un trait sur un passé familial douloureux mais c'était compté sans les penchants destructeurs de celui qu'elle aimerait avoir le courage de quitter chef de gang d'une jalousie d'une jalousie maladive vadim va l'entraîner en plein coeur de ses télèbres à ron s'est engagé pour la vie en rejoignant l'unité d'élite de ses rêves il choisi de vouer son existence et celle des autres une discipline de tous les instants un quotidien bien rodé entouré de sa soeur de son neveu tom de ses frères d'armes qui lui ont permis de traverser la pire épreuve qui soit et puis tout bascule un matin d'août lorsque trois lettres vont se faire trois lettres vont faire s'entrechoquer leurs demandes ça a l'air incroyable honnêtement et à ce que j'ai compris du coup à ron fait partie du jgn en fait parce que j'ai compris un parce que à la fin vous avez tout un tout un c'est écrit quoi un glossaire s'appelle ou vous avez vous avez ils ont dans leur métier là les policiers gIGN et autres ils ont un certain vocabulaire et du coup là vous avez tout le vocabulaire par exemple je prends le premier il écrit alvéol au gIGN chaque opération dispose de son propre vestiaire aussi appelé alvéol pour son matériel individuel chaque arme est en dote est en dotation individuelle voilà je pense que ça va être super intéressant je sais pas quand je vais le dire parce que ma palle d'avril est bouclé j'ai pas mal de lecture super intéressante j'ai un rythme de lecture plutôt intéressant je lui ai à peu près 10 romans par mois mais celui-là fera pas partie malheureusement on continue là celui-là pareil je l'ai pas encore lu mais il me tarde de lire d'ailleurs faut que je me le cale c'est pour te plaire c'est de noemi d'ami et en fait c'est une sorte de suite le premier c'était quoi qu'ils en disent le deuxième c'était l'un sans l'autre l'un pour l'autre attendez l'un l'un pour l'autre et en fait on va suivre les frères le premier c'était luna le deuxième c'était baptiste et là c'est victor et je sais pas du tout de quoi ça parle je ne vous ferai clairement pas résumé parce que je veux y aller à l'aveugle noemi dany est une des auteurs que j'ai découvert récemment que j'aime beaucoup du coup j'y vais toujours à l'aveugle c'est toujours mieux pour moi et voilà de façon comme d'habitude je vous mets des liens en barre d'infos pour que vous ayez plus d'informations mais je ne veux clairement rien savoir là dessus on continue avec la romance mais chez fois cette fois-ci chez addictive en forme à poche il s'agit de royal bodyguard de la 2 du duo d'auteurs aimé loup qui a aussi écrit esprit d'équipe qui m'appale que j'ai pas vu mais ça avait l'air pas mal ça franchement par contre c'est écrit très petit voilà mais bon faudrait que je me lise ça aussi alors pourquoi il est tordu je sais pas il écrit sa mission protéger le prince son envie faire bien plus que ça c'est une romance mm je tiens à vous prévenir avant pour ceux que ça dérange c'est une romance mm voilà donc le prince léonard a le royaume à ses pieds pourtant dès qu'il croise le regard de ninaïn je sais pas comment on dit ninaïn son bodyguard les rôles s'inversent il est prêt à faire n'importe quoi pour lui même des choses totalement inapproprié cette attraction doit cesser avec l'accident qui lui a fait oublier les deux dernières années il a suffisamment de problèmes mais c'est qu'il ne sait pas c'est que ni et lui ont déjà partagé une histoire mouvementée et que ninaïn lui n'a rien oublié et sur et sûrement pas comment le faire craquer oh mon dieu rien que à lisant un résumé j'ai envie de le lire bon on va s'arrêter on part chez l'humaine avec leur dernière sortie la clark le tome 1 de alex aster je l'ai pris dans une box livres est ce que j'ai découvert sur instagram c'est la box l'idée des livres je vous mettrai le lien j'ai payé la box en tout 33 euros je veux dire je m'en fous il y avait ce roman du coup la clark il y avait le marque page il y avait des sucettes à la cerise qui sont trop bonnes il y avait une bougie et une petite déco et c'était plutôt sympa toi j'aime beaucoup et je pense me recommander celle d'avril parce que c'est des box à thème parce que le livre me tente beaucoup aussi et du coup là c'est la clark du coup je ne vous ferai pas le résumé derrière parce que clairement ça se prue c'est l'humaine on m'a habitué mais en gros à ce que j'ai compris c'est que tous les 100 ans il y a une sorte d'île qui immerge immerge ah je sais plus immerger c'est qu'on fait couler non oh je sais plus qui sort de l'eau voilà et en fait tous les 100 ans ils vont créer une sorte de hunger game à ce que j'ai compris en lisant plusieurs en écoutant plusieurs résumés de personnes du coup voilà le centenal commence pour rompre la malédiction l'un d'entre eux doit mourir voilà ce qui a écrit je vous ferai l'irai pas plus parce que voilà l'humaine l'humaine on a beau leur dire ça change pas sur vintage je me suis trouvé le tome 2 du coup c'est normal life de john pierce le premier tome il est juste là j'ai fait tomber chang c'était le premier tome du coup j'ai trouvé le deuxième tome c'est une biologie donc j'ai plus qu'à les lire quand je sais pas clairement voilà voilà mon gros problème j'ai beaucoup de livres j'adore ça ça me fait un bien fou d'acheter des livres mais le problème qu'il ya c'est qu'il faut avoir le temps de les lire aussi donc voilà je sais que ça parle de musique il y a eu pas mal de bons avis donc à voir prochainement là on a une fin de saga c'est le dernier tome de pas glisser par de maracas 6 du coup il s'appelle blue sheed et je crois que c'est un policier est ce que j'ai entendu parler ça vous intéresse je ferai pas de résumé d'un tome 3 mais ça vous intéresse on lit le tome 1 à partir de lundi sur instagram donc n'hésitez pas à nous rejoindre à m'envoyer un petit message alors coucou je veux participer et je vous rajoute au groupe tout simplement la lecture commune dure une semaine on lit chacun à son rythme si vous avez envie de le défoncer défoncer le je suis la première à pas respecter la lecture commune donc je vais pas en vous voir aux gens et puis on en parle on en discute tranquillot tranquille et tout et c'est tout sera patoche j'adore faire ça en ce moment ça me permet de sortir des livres donc n'hésitez pas on part chez des beaux livres je pense que voilà vous reconnaissez voilà je ne voulais pas l'acheter c'est bête mais c'est totalement vrai de base je voulais pas l'acheter et je faisais mon petit tour et je me dis bon tiens il est là lui la coupe c'est vrai que c'est très très beau vous avez une sorte de renard kitsune ici vous l'avez là aussi il est magnifique vraiment magnifique bon on va pas se mentir il coûte quand même 26,90 sachant que moi je prends tout à l'espace culturel leclerc parce que vous avez moins 5% sur chaque livre que vous achetez ça fait quand même des sous en moins on va dire aussi parce que j'ai que cet endroit pour acheter livre on va pas se mentir mais c'est surtout ça et je sais qu'il y a une question que le hala est de retour il y a écrit le hala création mythique a refait son apparition la glorieuse chasse du croissant va se lancer je sais que les questions d'une fille qui veut participer mais sauf que chaque personne doit être accompagnée d'un alchimiste et excusez moi pour ce résumé mais jamais le résumé j'ai écouté que des résumés des gens mais ce que j'ai compris margaret veut participer au truc de croissant là la chasse à la glorieur chasse du croissant pour retrouver sa mère et en fait le problème pour participer c'est qu'il faut un alchimiste sur ce vous me suivez mais elle n'en connaît pas elle en trouve pas jusqu'au jour où toc 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 il y en a un qui fera pas sa part qui dit coucou je suis un enfant anti alchimiste tu veux participer moi à la chasse s'il te plaît et ils vont faire équipe voilà on sait aussi que l'alchimiste du coup veut aussi retrouver la mère de margaret ce que j'ai compris pour je ne sais quelle raison voilà c'est tout ce que je sais là ça commence à se casser la tronche donc on va le mettre là on continue avec des bolivres et celui là je l'ai lu je l'ai lu cela je l'ai lu je peux vous le dire c'est à hardback oui moi moi il coûte 28 boules j'ai pris le hardback faites attention ça s'enlève je suis trop déçue même là j'ai vu que ça s'enlevait j'étais deg mais alors deg heureusement que le livre est bien et en gros je vais vous faire un résumé mais lui j'ai même pas besoin de le lire parce que je m'en souviens je l'ai lu il y a 15 jours mais je m'en souviens je vous préviens au moment de le détecture je vais devenir folle je vous préviens ce que j'ai déjà envie de vous en parler là mais je peux pas je me dis non on attend la semaine prochaine mais c'est dur parce que c'est excellent en gros on va suivre lara et arène lara et tu la princesse de alors j'arrive jamais à le dire ça me rend folle marie drina et en gros ils sont 12 et il n'y a qu'une princesse qui va aller devenir la femme de arène qui est le roi de itikana pourquoi elle doit devenir la femme de arène tous enfin l'une d'elle quoi mais c'est lara vous avez compris tout simplement parce que ils ont fait un traité qui disait que dans 15 ans une des princesses de marie drina devra aller épouser le roi de itikana voilà mais en fait lara ne va pas les épouser le prince de le roi de itikana arène pour rien bien sûr elle va devoir l'espionner elle va devoir manigancé tout un temps mais est-ce que ce qu'elle a est-ce que ce que son père lui a appris est-ce que ce que son royaume lui a appris est-ce que c'est vrai ou pas du tout pour le savoir il faut le lire par contre je vous spoil à partir de ma je suis folle quand je parle de ce livre j'ai fini à minuit j'ai hurlé non mon copain dormait pas donc j'ai pu j'ai hurlé et j'ai dit comment désolé tu dis des gros mots je suis j'ai fait mais putain de merde c'est quoi cette fin clairement cette fin est juste une frustration de dingue donc si vous voulez attendre automne 2023 j'ai jamais senti une distance aussi éloignée vous voyez parce que moi je veux la suite tout de suite bah attendez un peu voilà mais autrement foncez le lire le début est compliqué moi j'ai trouvé c'est compliqué avec la plume mais foncez c'est excellent je vous en reparle bientôt parce que là je suis partie pour en parler c'est pas possible on s'arrête là on a dit qu'on mettait là parce que ça va se casser la trouche un deuxième tome j'ai pris bien sûr le deuxième tome de prison healer donc là c'est the gulden cage de lynette nanny publié chez achète adoré le premier tome en gros dans le premier tome on suit kovie si je me souviens comment elle s'appelle c'est kovie ou qui va alors là c'est pas possible voilà qui va qui va en fait étant à fini en prison avec son père bon on l'apprend dès le début son père est décédé et elle est devenue la guérisseuse de la prison donc elle est à la fois redouté elle est à la fois menacé tout un truc et ça fait dix ans qu'elle est en prison dix ans qu'elle reçoit dix ans qu'elle reçoit des mots de sa famille qui lui dit clairement ne bouge pas on va arriver on va venir te libérer et tout et tout dix ans et tout au bout d'un moment bah elle commence à ne plus y croire clairement au bout d'un moment faut la comprendre et un jour va arriver une dame en fait c'est la reine des rebelles et elle est mal en point et on lui dit soigne la faut qu'elle participe aux quatre épreuves pour résumer les quatre épreuves sont des épreuves liées aux quatre éléments donc air terre air terre feu eau et elle va devoir essayer d'y survivre et la parent qui survit à ses quatre épreuves vont décider en fait elle est libre après si elle réussit ses quatre épreuves elle est libérée de la prison clairement elle n'est pas en état de faire ses épreuves et c'est qui va qui va prendre sa place le pourquoi du comment je vous laisse lire le premier tome et moi j'ai le deuxième tome en ma position j'aimerais savoir je crois qu'il ya trois tomes donc j'aimerais quand même savoir qu'en sort le troisième parce que j'ai pas envie de le lire pour attendre trois ans vous voyez je me suis faveur une fois pas deux et on termine avec une de mes prochaines lectures il s'agit de cendrillon est morte de caline baronne voilà c'est deux sexus je l'ai pris en relié alors attention moi je croyais beaucoup plus haut que ça mais en fait il fait 320 pages un truc dans le joueur je crois attendez je vais vous le dire 332 pages et il coûte le même prix il coûte 24,90 en relié je trouve ça assez cher parce que limite il fait la moitié de bâme crescent non pas de crescent city non 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 de leçon à la cendre et le même prix ça fait un peu mal j'avoue mais bon c'est pas grave moi je voulais en relié parce que j'aime lire les reliés je trouve ça plus confortable et voici leur alors là vous avez la couverture là vous avez rien derrière en plus et voici la beauté j'aime beaucoup beaucoup par contre le hardback je le trouve très très beau je vais vous lire le résumé de façon parce que je n'ai pas en tête clairement et puis c'est pas très grave si je lis je sais qu'il est une question de revisite de compte clairement et que c'est une romance ff nous quelque chose que je n'ai jamais lu je n'ai jamais lu de romance lesbienne clairement il écrit le conte de cendrillon n'est peut-être pas celui que vous connaissez deux cents ans se sont écoulés depuis que cendrillon a trouvé son prince mais le conte de fait est terminé les adolescents sont désormais tenues à se présenter au bal annuel où les hommes du royaume sélectionnent des épouses en fonction de la beauté et de leur parure si les jeunes filles ne sont pas choisies la honte est un terrible destin et un terrible destin les attend sophia 16 ans préfère de loin épouser erin sa meilleure amie d'enfance plutôt que de parader devant des prétendants lors du bal elle prend la décision désespérée de fuir et se retrouve caché dans le mausolée de cendrillon là elle rencontre constance la dernière descendante connue de la famille de la légendaire héroïne ensemble elles jurent de faire tomber le roi une fois pour toutes mais elles font bientôt découvrir que la véritable histoire de cendrillon est bien différente de ce qu'elle avait imaginé voilà moi il me tente énormément depuis sa sortie et pour le challenge à table des indélibrables je sais qu'au mois d'avril faut lire un roman avec un personnage racisé donc ça tend parfaitement voilà pour le book haul de mars je trouve que j'étais raisonnable non non je rigole mais du coup voilà pour le book haul j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'est ce que je voulais dire je voulais dire un truc de dingue ah oui n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu certains si certains d'entre vous tentent n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram où se déroulent trois lettures communes donc palestat park tome 1 the love hypothesis et le dernier tome de bodyguard tome 4 n'hésitez vraiment pas voilà n'hésitez pas sur ce je vous laisse n'hésitez pas à mettre un commentaire un j'aime et à vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan lecture du mois de mars qui est énorme énorme voilà bye bye